Yo les amis, what's up ? Comment ça va ? Aujourd'hui on part direction les States, direction les Etats-Unis avec une recette de ribs. Depuis que j'ai découvert cette recette à la bière ambrée, je ne les mange plus comme ça. Alors reste dans cette vidéo, pense à t'abonner, on passe tout de suite aux ingrédients. Au niveau des ingrédients, on commence par le plus important, la barbaque, la bonne viande. 500 grammes par personne, one pound comme mises d'américains. Ingrédient numéro 2 et très important, si ce n'est pas le plus important, c'est lui qui va parfumer le viande, qui va la tendrir, c'est la bière. Alors moi j'ai sélectionné une bière brude triplement étoilée, je vous mets toutes les infos dans la description. On va mettre de la moutarde, du miel, deux petites gousses d'ail et puis bien sûr qui dit marinade, qui dit matière grasse, on va mettre un petit peu d'huile de sésame grillée. C'est parti, première étape de cette recette les amis, on va frotter la viande au sel avec du gros sel ou de la fleur de sel. Ensuite on va confectionner notre marinade avec une cuillère à soupe de moutarde, une cuillère à soupe de miel, on va ajouter trois cuillères à soupe d'huile de sésame grillée, quelques tours de poivre noir, ensuite deux belles gousses d'ail dégermées. Ensuite on mélange et on va pouvoir ajouter notre bière brune, l'équivalent de 33 centigues. Ensuite une fois qu'on a cette marinade, on la verre sur la viande et on va venir masser la viande, on va faire pénétrer la marinade à l'intérieur de la viande. Ah d'ailleurs j'ai failli oublier, je vais vous donner une super astuce pour enlever la fine membrane qui est sur les ribs. Dans un premier temps vous décollez la membrane au doigt comme ceci, ensuite vous allez la prendre avec papier absorbant et là on va venir tirer, on va venir tirer sur toute la longueur du morceau. Ok les amis comme vous l'aurez compris le principe d'une marinade c'est de mariner. Donc on va aller laisser cette viande se reposer, faire une petite sieste de 12 heures au frais, enfin une nuit. Bon après je connais pas vraiment la durée de vos nuits mais 12 heures c'est l'idéal. Vous verrez on va avoir une viande attendrie et pleine de saveurs. Une fois que votre viande est bien essorée, dans une poêle bien chaude avec un fond anti-adhésif, vous allez venir saisir les morceaux de viande sur chaque face pour bien les faire colorer. Pour que nos morceaux de viande sont en train de colorer, on va faire réduire, on va porter à ébullition la marinade. La marinade est à ébullition, la viande est bien colorée comme ceci, je la débarrasse dans mon plat d'origine et ensuite je verse ma marinade sur mes ribs. Marinette bien chaude, les ribs sont bien chauds, le four est bien chaud. Maintenant on va passer à la cuisson, c'est très simple. De toute façon le secret d'une bonne viande c'est la cuisson lente. Donc on est parti pour 2 heures à 80 degrés. Après 2 heures et minutes de cuisson à 80 degrés, croyez-moi la viande est bien tendre et bien juteuse. Alors moi ce que j'aime bien faire c'est saisir 10-15 minutes dans un barbecue bien chaud pour avoir justement ce côté grillé et ce goût de barbecue. Et là je vais venir les laquer, je vais venir les lustrer à l'aide d'un pinceau. Regardez ça, regardez la couleur. C'est très important de nourrir sa viande, ça évite le dessèchement et ça lui donne encore plus de goût. Bon, et bien on va passer à la dégustation. Ah là là, je m'envoie aux Etats-Unis. C'est une tendreté. Ils sont top. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à vous abonner en activant la cloche pour les notifications. Pour ceux qui me connaissent, rendez-vous comme d'habitude à mercredi prochain. Si vous voulez des informations sur la bière que j'utilise, ça se passe dans la description. Je vous mets toutes les informations. Sinon, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. À la semaine prochaine. Ciao ! See you soon !